... Bonjour et bienvenue pour ce podcast de Génération Phone House, le deuxième de la nouvelle version. Cette semaine, petit changement, on ne va pas avoir de partie actualité. la nouvelle rubrique qui doit arriver incessamment sous peu. Ce ne sera pas encore pour ce podcast-là, parce que c'est des petits problèmes de mise au point. Rien de grave. Cette semaine, on va revenir sur une chose, c'est la fanie spartie qui avait lieu hier soir. Tout simplement, j'ai eu l'occasion de toucher au nouveau Nokia, ceux qui ont été présentés la semaine dernière, en particulier un modèle, qui est le Nokia E90. Je vais vous laisser regarder ces images-là, et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast de Génération Phone House. Voici le Nokia 7110 Navigator. Donc, le petit Nokia sous Symbian série 60, avec GPS intégré. Il est extrêmement fin, 3G. Il dispose d'un appareil photo de 2 mégapixels. Je vais vous montrer. Voilà. Avec une petite torche qui fait office de flash. On retrouve les menus Symbian classiques. Ça, ça change pas trop. Donc, la page d'accueil Symbian classique. Bon, le plus intéressant, en fait, c'est surtout la fonction GPS. Je vous laisse écouter la démo. Le Nokia N76. C'est un Razor-like de chez Nokia, sous Symbian. extrêmement fin, avec une prise jack pour brancher directement des écouteurs. Ça, c'est plutôt bien. Appareil photo de 2 mégapixels. Évidemment, carte mémoire. Sous Symbian, toujours. Menu classique Symbian. Là, c'est le N77 qui dispose d'un tuner DVBH intégré qui permet tout simplement de regarder la télévision numérique. Un appareil photo de 2 mégapixels. Il est un petit peu épais, mais je pense que ça doit être justement le tuner qui prend beaucoup de place. Donc, menu Symbian habituel. Alors, nouvelle icône, juste, qui est l'icône mobile TV. Alors là, évidemment, impossible de se connecter au signal car c'est toujours pas disponible en France. Le clavier, en fait, qui est tout laqué, ça prend un petit peu les traces de doigts, mais... Assez sympa. Évidemment, 3G. Voilà pour ce N77. Alors, le E65, c'est en fait un mobile réservé aux pros. Accès, voix sur IP, Wi-Fi, et ainsi de suite. Assez classe. Ça, c'est la version Mocha, marron, donc, avec une espèce de cuir à l'arrière. Très bien fait. 2 mégapixels. Super finition. Il est fin puisqu'il ne fait que 15 millimètres d'épaisseur. Sous Symbian, toujours. En termes de menu, ça ressemble beaucoup au menu du Nokia... du Nokia N80 Internet Edition, en fait. Avec des touches pour les groupes d'appels, et ainsi de suite, ce qui est assez sympa. Voilà pour ce E65 Nokia. La star, le Nokia E90. Alors là, on passe dans une autre catégorie, le remplaçant finalement des communicateurs qu'on connaissait jusqu'à présent. Le Nokia E90. Donc, il dispose d'un clavier intégral. Sous Symbian. Ça aussi, c'est une grosse nouveauté. C'est Symbian série 60. Ça marche très très bien. Il dispose d'un GPS intégré, du Wi-Fi, HS-DPA, 3G, Edge, toute la connectique. Alors, lorsque vous le refermez, vous vous retrouvez face à un smartphone Symbian classique. Je le trouve extrêmement bien fini comparé aux anciens communicateurs qui étaient déjà pas mal. Mais là, je trouve que Nokia a fait un énorme progrès au niveau de la finition. Avec une charnière métallique qui a l'air très robuste. Alors, le GPS intégré, je vais essayer de vous montrer. Oui. Oui. Donc évidemment pas de possibilité de capter quoi que ce soit puisqu'il n'y avait pas de carte SIM à l'intérieur et surtout pas de signal GPS en intérieur. Donc ce qui est intéressant c'est la gestion des points d'intérêt sous forme d'icônes, c'est plutôt bien fait, très graphique. Voilà, petite animation sur la planète, vous pouvez zoomer à la façon d'un Google Earth en fait, c'est vraiment très très chouette. Vous pouvez envoyer évidemment une position GPS barre SMS ou Bluetooth, ça je trouve ça super en fait, si vous donnez rendez-vous à quelqu'un vous pouvez éventuellement lui envoyer les coordonnées GPS du lieu et comme ça avec son E90 il peut vous rejoindre sur le lieu du rendez-vous, c'est super bien pensé. Et surtout parfaitement intégré à un téléphone mobile. J'essaierai de me procurer un E90 de façon à vous faire un test un petit peu plus complet. Là c'est juste une petite présentation vidéo, voilà un petit zoom. C'est extrêmement fluide, l'application est extrêmement fluide. Donc évidemment dès que je mets la main sur un E90, je vous fais un podcast complet dessus. Ah, les envahisseurs ! Eh non, en fait c'est Spike de Mekano, un petit robot Wifi qui est capable d'être dirigé par un ordinateur portable. Il dispose de fonctions voix sur IP, une webcam intégrée, il peut prendre des clichés, il peut prendre des vidéos, lire voix MP3. Il fonctionne très très bien, à monter soi-même. Donc c'est plutôt sympathique, je vous laisse regarder ces images. Va suivre ensuite une interview d'une des responsables de Mekano qui était sur place. Le son est pas terrible, il y avait beaucoup de bruit ce soir-là, beaucoup de monde. Donc j'ai essayé d'arranger le son comme je pouvais. Alors voilà, on voit ce Spike qui est quand même très très joli avec un look et des couleurs Xbox 360. Ça c'est rigolo. Ouais, l'interface très très bien faite. Donc je vais juste profiter de l'interview. Et je vous dis à bientôt donc pour le prochain podcast de Génération Phone House. Comment est-ce que tu es pour toi ? Est-ce que tu es pour toi ? Pourquoi est-ce que tu es pour toi ? Parce que Spike a une webcam et il prend un haut-parleur. Donc ce qui veut dire que je vois tout ce Spike voit sur l'interface. J'entends tout ce qu'il entend en connectant un casque. Et également si je parle dans le casque, ma voix va être transmise par les haut-parleurs. OK ? Donc c'est un mouvement interactif. On peut le contrôler. On peut enregistrer des vidéos avec, c'est-à-dire, hop, j'enregistre, je vais passer, hop, ça, ça s'enregistre sur mon passé. Ah, excusez-moi, ce que c'est, c'est celui-ci, voilà, c'est pour ça, si je me mets mes fichiers, voilà. Donc là, je peux prendre aussi des photos, bien entendu. Donc, je vous ai dit que c'était un robot espion, il a donc un système de vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'il va le poster à un endroit et il va détecter tous les mouvements. Dès qu'un mouvement est détecté, en fait, il va prendre une photo de l'intrus et où il envoie une alarme sur l'ordinateur, ce qui m'intéresse si je ne suis pas encore en poste, mais par exemple, si je ne suis pas là et que je l'ai laissé en mon absence, il va prendre une photo et il va m'envoyer par e-mail, d'accord. Donc, il a également des fonçons un petit peu plus ludiques, ça c'est plus pour, pardon, donc des sons, hop, il y a un peu l'alarme, il va s'arrêter. Le son de laser, par exemple, bon, voilà, si on veut faire une petite blague et réveiller ce chat. Il a aussi des filtres vidéo, donc filtres un peu thermiques, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Predator, voilà. Bon, un peu déformé au milieu, il y a énormément d'effets. Il est aussi lecteur de MP3, donc je vais charger mes MP3 et je vais pouvoir les lire et les écouter sur Spike. Spike fait également téléphone VOIP, donc on a développé notre propre système de téléphone VOIP, mais il est aussi compatible avec Skype, avec la dernière version 3.0. Que veut dire d'autre, il a aussi des fonctions lumière, donc par exemple, si on veut espionner dans la nuit, également des lumières sur les châssis. Les bras ne bougent pas, en fait, peut-être Noël d'après. Donc voilà, et dernière fonction, en fait, qui est de Tile, du coup, on peut utiliser la distance, le problème, c'est que si on décharge après, on ne peut plus rien faire. Donc, il a un système de rechargement automatique, c'est-à-dire que vous avez une base de rechargement au sujet, c'est simple, par terre. Et en fait, lorsqu'il va se décharger, il va vous envoyer un message, il va se décharger, il va se décharger automatiquement tout seul dans la pièce. Et une fois qu'il aura capté le rayon à l'infarouge, il va aller tout seul se promener sur la base de rechargement, et il se recharge tout seul. Voilà. Voilà, voilà, 249 euros publics, et il sort en septembre, il sort en septembre en Europe et en octobre aussi. Merci.